Allez c'est parti, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ceci est un podcast tricot, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de partager avec vous ma passion pour le tricot qui n'est pas récente, parce que j'ai appris à tricoter quand j'étais adolescente, mais on va dire que j'ai surtout beaucoup tricoté quand mes enfants étaient petits, j'ai beaucoup tricoté pour eux dans les années 2000, voilà et mes enfants, j'ai trois garçons qui sont adultes, ils ont 18, 20 et 23 ans, donc on va dire que les tricots de maman ça ne les intéresse plus vraiment, et donc j'ai beaucoup tricoté dans les années 2000, et puis comme j'ai repris une activité professionnelle à la fin des années 2000, parce qu'au départ je m'occupais de mes enfants, et je recommençais à travailler vers 2009, 2010, et j'avais vraiment plus le temps du tout du tout de tricoter, et là je m'y suis remise en septembre parce que je ne travaille pas cette année, je reprendrai peut-être plus tard, mais là donc cette année j'ai davantage de temps, et je me suis remise dans le bain vraiment en septembre, et c'est vrai que les techniques de tricot ont beaucoup évolué depuis les années 2000, parce qu'à l'époque, la quasi-totalité des modèles était tricotée en plusieurs pièces, c'est-à-dire qu'on tricotait le dos, le devant, les manches à part, et puis après il fallait les assembler, donc j'ai beaucoup tricoté de choses comme ça, j'ai peut-être fait à l'époque un ou deux modèles en top-down, c'est-à-dire qui se tricotent en une seule pièce du haut vers le bas, mais il n'y en avait pas tellement, et ça me fait super plaisir de voir qu'il y a plein plein de modèles maintenant qui se tricotent de haut en bas, parce qu'en fait j'ai horreur de cours de projet vraiment, c'est vraiment ma bête noire, d'abord j'ai retrouvé plein de projets que j'avais tricoté, qui sont restés dans des sacs, parce qu'en attendant d'être cousus, et qui n'ont jamais été portés, qui n'ont jamais été cousus, et c'est super dommage, et au final c'est perdu parce qu'ils ne sont plus à la mode, j'ai plus envie de les coudre, ou alors ils sont trop petits, et alors je pourrais récupérer la laine, d'abord je pense que c'est ce que je vais faire, mais voilà, donc les modèles en top-down, super ! Donc voilà, j'ai repris le tricot en septembre, et je vais commencer par vous parler de ce par quoi j'ai recommencé, à savoir un châle, donc c'est la première fois que j'ai tricoté un châle, parce que je n'aimais pas trop ça, je ne tricotais que des vêtements, des pulls, des gilets, mais je n'ai jamais tricoté d'accessoires, pas d'écharpe, peut-être une ou deux, mais en tout cas je n'avais jamais tricoté de châle, et puis finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je vais vous présenter le premier projet, par lequel j'ai recommencé le tricot, donc il s'agit d'un modèle d'Andréa Mori, que je suppose vous connaissez tous, qui est un... c'est pas vraiment un châle, c'est plutôt une étole, on va dire, c'est une espèce de grand rectangle, qui a la particularité d'avoir des boutonnières aux extrémités, ce qui fait qu'on peut le replier pour le porter de différentes façons, par exemple, en poncho, donc je vais vous montrer, voilà, donc c'est vraiment un grand grand rectangle, donc là, voyez, je crois qu'il doit faire 1m40, quelque chose comme ça, sur 60 cm, et je l'ai tricoté en malabrigo soc, donc en aiguille 3,5. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix de laine, parce que c'est quand même, je ne sais pas, c'est quand même très mou, et le modèle, sur le modèle, la laine préconisée, c'était de la Brooklyn Tweed, qui est une laine beaucoup plus rustique, et je pense que la tenue, bah, aurait été meilleure, mais seulement, voilà, moi je suis un petit peu frileuse avec les laines rustiques, parce que tout a tendance à me gratter, et c'est pour ça que je me suis orientée vers la malabrigo soc, donc c'est la malabrigo soc en coloris sans banque, donc, c'est un rectangle, vraiment un modèle super simple, mais aux deux extrémités, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une bordure, avec un espèce de point de zigzag, voilà, et pareil, de l'autre côté, et donc, il y a des boutonnières à cette extrémité, et je ne sais plus où, où est-ce qu'il y en a aussi, je ne les trouve plus, oui, voilà, là aussi, il y a des boutonnières, bon, alors, on va dire que c'est un projet fini, pas fini, parce que, bah, il manque les boutons, normalement, il faut 26 boutons, et, et donc, du coup, bah, vu que j'ai toujours pas cousu les boutons, vive ma passion pour, pour la couture, bah, je peux pas vous montrer, comment il se porte, hein, mais bon, l'idée, c'est que, on peut le replier, comme ça, et puis, pour faire une sorte de, de poncho, il peut se porter, de différentes façons, voilà, alors, en fait, ce qui s'est passé avec les boutons, c'est que, sur le modèle, elle, elle préconisait des, des boutons, de 8 mm, sauf que, alors, j'ai pris des boutons de 10 mm, et bah, en fait, ça va pas, parce que les boutonnières, elles sont trop lâches, donc, du coup, il a fallu que je commande d'autres boutons, et j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné, depuis le mois d'octobre, j'ai attendu pour les commander, je les ai seulement commandés au mois de janvier, et j'ai pris des boutons de 14 mm, mais je les ai toujours pas cousus, donc, il faut vraiment que je me motive, parce que, en fait, je l'aime beaucoup, franchement, c'est un très joli modèle, c'est super doux, c'est, et, on va dire que c'est le modèle qui, qui m'a relancée, et maintenant, et bien, j'adore tricoter des accessoires, grâce à, grâce à ce modèle, donc, voilà, donc, si j'ai l'occasion de faire un deuxième épisode de podcast, si ça vous intéresse ce que je vous présente, j'espère d'ici là, avoir cousu mes boutons, pour vous montrer, de quelle façon, on peut porter, ce châle, voilà, voilà, Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après ? Et bien, après, j'ai fait, j'ai terminé ce pull que je vais vous présenter, que je porte actuellement, qui s'appelle Winterland, et qui est un modèle de Jennifer Steingass, qui se tricote, donc, en une seule pièce, du haut vers le bas, avec un yoke, donc, le principe du yoke étant de faire des augmentations, de répartir des augmentations dans le motif, jusqu'à ce qu'on ait un nombre suffisant de mailles pour arriver au niveau des emmanchures, ensuite, on sépare les manches, que l'on met en attente, sur, moi, je le mets sur du fil, parce que je n'ai pas, je n'ai rien, je n'ai pas d'accessoires pour mettre les mailles en attente, je ne le mets pas juste sur un fil, on tricote, donc, le corps, les manches, tout en rond, etc., voilà, et il y a des rangs raccourcis au niveau du dos pour remonter un petit peu l'encolure et creuser un petit peu le devant, voilà, alors, que dire de ce modèle ? Il est donc tricoté en drops mérino, donc, moi, j'adore le mérino, c'est super doux, je peux le porter à même la peau, il n'y a pas de soucis, en drops mérino coloris chocolat et la partie contrastante a été tricotée en spin cycle dyed in the wool en coloris robin's egg qui est un espèce de dégradé de brun turquoise et c'est une laine super gauche, c'est pas du mérino, mais c'est une laine qui est super douce, donc, qui se dégrade, voilà, dégradé de couleur, il y a une seule, ça c'est une seule pelote, un dégradé de bleu, de marron, comme la, comme la couleur des, des œufs de rouge-gorge à robin, c'est, ils font les petits rouges-gorges là, qui font des œufs bleu, vert, turquoise, très clair, avec des petits speckles, marrons, voilà, donc, je suis super contente de ce pull, je le trouve super agréable à porter, franchement, j'aime beaucoup, j'ai peut-être un petit regret sur le choix du marron, je voulais du marron, mais quand j'ai passé ma commande chez Calidou, il n'avait plus de brun, donc, je me suis rabattue sur le coloris chocolat, et je pense que j'aurais préféré un brun un petit peu plus soutenu, bon, c'est pas grave, je l'aime bien comme ça, mais voilà, donc, je vous montre un petit peu, il est, au niveau de la taille, il est parfait, je vais faire donc un col roulotté, des manches roulottées, parce que ce modèle, on peut choisir entre un col, un col 1, et le col roulotté, moi j'aime bien le col roulotté, parce que c'est un peu plus âge, et puis j'aime pas, j'aime pas quand ça me serre, ça veut dire que ça me, ça m'angoisse un petit peu, quand j'ai quelque chose qui me monte dans le cou, donc voilà, c'est pour ça que, j'ai choisi ça, donc en bas, ce sont des côtes 1, 1 par contre, et j'ai fait, comment ça s'appelle, un rabattage, vous savez, à l'aiguille, je sais pas comment ça s'appelle, un rabattage élastique, à l'aiguille, c'est super long à faire, je crois que j'ai mis 3 heures à faire ça, franchement c'est chouette, mais je suis pas sûre que j'aurais le courage de recommencer ça sur un autre projet, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, je suis super contente, je le porte souvent, il a pas bougé pour l'instant, alors faut savoir que la laine Merino de Drops, comme tous les Merino Superbauche, c'est une laine qui se détend beaucoup au lavage, donc quand on tricote, et surtout en longueur, donc quand on tricote avec ce fil, il faut vraiment faire attention à pas choisir une taille trop grande ou de faire trop long puisque ça se détend au lavage, et voilà, et d'ailleurs, bien que je sache que le Merino se détend, Superbauche se détend au lavage, il m'arrive encore de faire des bêtises au niveau de la taille, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. J'ai fait ensuite, vous savez le fameux bonnet Oslo Hat de Petite Nite, et en ce qui me concerne, c'est une catastrophe, c'est un flop complet, donc je savais, parce qu'une copine me l'a dit que ce modèle tricotait, ce modèle était taillé super grand, donc, et c'était donc pour mon compagnon, et j'ai quand même fait la taille homme, bien qu'on m'ait dit qu'il fallait faire une taille plus petite, mais j'ai persévéré, et avec de la guérette fontique, qui est aussi une naine superbauche, qui donc a la particularité de se détendre au blocage, et j'ai quand même fait la taille homme, bon ben... je l'ai quand même gardée pour... c'est une catastrophe, je ne sais pas, alors quand je l'ai tricoté, ça paraissait un petit peu grand, mais je me suis dit oh ben non, ça va, j'ai le bon échantillon, et puis je l'ai lavé, il n'est pas métable, c'est un... pour descendre des poubelles peut-être, je ne sais pas, j'ai même essayé de le passer à 60 degrés, mais non, ça ne rétrécit pas du tout, bon, ça c'est le gros flop, donc attention avec le mérino superbauche, voilà, ça, on passe, ensuite, j'ai tricoté un autre châle, que j'avais vu sur deux chaînes, sur la chaîne de Tricolibri, Emma, et sur la chaîne de Nathalie, Simone et Ginette, donc c'est le Six Wives Shawl, que j'avais trouvé superbe, donc, que j'ai tricoté en mérino de drops, et en kitzilka de drops, donc je vais vous montrer la bête, voilà, c'est un châle en demi-lune, comme ça, vous voyez, on commence par la pointe, voilà, et ensuite, on fait des rayures de cinq couleurs, le principe étant Six Wives Shawl, c'est un modèle de Potter & Boom, apparemment, les rayures, enfin, les différentes couleurs sont censées représenter les six femmes d'Henri VIII, voilà, je, pour être honnête, je ne l'ai jamais porté, je le trouve joli, ce n'est pas le souci, mais, je ne sais pas, mon choix de couleurs ne me plaît pas beaucoup, où ce bleu ciel-là, il est trop bleu leïette, ce bleu canard-là, il est un peu trop vif pour moi, et puis là, ce chocolat, c'est un reste de ce pull-là, avec de la kitil, que de la même couleur, je ne sais pas, je ne suis pas, je ne suis pas phale, et puis, ça me pique un petit peu, j'arrive à le supporter, ça va, mais, donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas rentré les fils, parce que je pense que je vais le démonter, et que je vais modifier les couleurs, donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais, voilà, j'aime bien ce gris, j'aime bien ce beige, mais les autres couleurs, franchement, je ne suis pas fan, bon, après, ce n'est pas très grave, parce que, de le démonter, ça ne me gêne pas, surtout que, comme il se tricote en 4,5, ça va super vite, mais bon, pour l'instant, je crois que ça fait 3, 4 mois que je l'ai fini, et je l'ai, 3 mois, je ne l'ai pas porté une seule fois, donc, ça, ça rentre dans la catégorie des, mi-flop, on va dire, voilà, voilà, donc, je pense que, moi, j'aime beaucoup les couleurs neutres, déjà, ce pull-là, c'est limite, pour moi, moi, j'aime les gris, les beiges, les marrons, les bleus, mais les bleus qui tirent vers le gris, voilà, donc, si ça sort un petit peu, de l'ordinaire, j'ai beaucoup de mal à les porter, déjà, que, d'une manière générale, je porte beaucoup de noir et de gris, déjà, le marron, c'est une couleur, un peu exotique pour moi, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous présenter, j'ai également, pris côté une écharpe, pour mon compagnon pour Noël, qui est tombé, excusez-moi, voilà, c'est une écharpe, que, qui n'a pas de design, vous voyez, qui a un point très particulier, qui s'appelle, le herringbone stitch, qui a cette particularité, de ressembler, à du tweed, vous savez, ce point un petit peu tissé, donc, d'un côté, ça fait comme des, des chevrons, et de l'autre, ça forme des côtes, et c'est une écharpe, que j'ai tricotée, de manière, enfin, dans le sens de, j'ai monté l'émail, ici, en fait, dans le sens de la, la longueur, donc, il se tricote, voilà, de ce sens-là, c'est très, 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 très long à faire, honnêtement, je, je ne crois pas, que je referai un jour, un modèle comme ça, ça vaut le coup, c'est super joli, moi, je trouve, très portable, mais c'est très, très, très long, alors, donc, j'ai monté, 500 mailles, et j'ai fait, 60 rangs, étant donné, que chaque maille, se tricote, deux fois, pour avoir, ce rendu, ce point particulier, et bien, ça fait que, sur un rang, me prenait, à peu près, une heure, donc, 60 rangs, à peu près, 60 heures de travail, j'avoue que, j'en pouvais plus, et en plus, c'est super, super dense, comme, comme tricot, le fil, c'est de la Madeleine, Tosh Sock Light, donc, c'est un fil fin, mais le tissu, il est, le tricot est tellement, dense, qu'il faut tricoter, que j'ai dû tricoter, en 4,5, et encore, je crois que, j'aurais pu prendre du 5, ça aurait été, peut-être plus confortable, et plus souple, et non seulement, c'est dense, mais en plus, c'est, c'est très dur, c'est très raide, et ça crée, une tension, sur les doigts, et je me suis fait, une tendinite, enfin, une tendinite, j'en sais rien, je me suis fait mal, en tout cas, ici, j'avais, ça m'a fait une petite boule, ici, tellement j'avais de tension, à faire ce projet, donc, donc, ça va, je suis très contente du résultat, mais, non, franchement, je recommencerai pas, voilà, ensuite, de quoi je vais vous parler, je vais vous parler, le projet, qui est en cours, c'est un, j'ai deux projets, j'ai plusieurs projets en cours, j'ai une, une paire de moufles, que j'ai quasiment terminé, toujours en marron, voilà, voilà, vous voyez, alors, il y en a une qui a été, lavé, bloqué, et pas l'autre, c'est parce que je voulais voir, ce que le fil allait donner, une fois, une fois lavé, c'est de la, c'est de la, c'est de la, c'est de la super soft, et c'est très, c'est très bizarre comme fil, c'est très, c'est très rustique, c'est très sec, ça accroche, la définition du point, elle est pas, elle est pas très jolie, mais, une fois que, qu'on a passé à l'eau, ben c'est vrai que la fibre gonfle, et le tricot, le point prend toute, toute sa dimension, voilà, donc là, il y en a une qui est terminée, elles sont un petit peu justes pour moi, je les ai tricotées en deux, et j'aurais dû prendre du 2,5, peut-être du 2,75, c'est un petit peu juste, je les passe, mais, c'est très juste, j'ai des toutes petites mains, c'est pour ça que j'ai choisi de les faire, en aiguille numéro 2, parce que sur le modèle, c'est un modèle, c'est un modèle, de ce qu'il y a, qui s'appelle, qui s'appelle, c'est un modèle, c'est un modèle, c'est un modèle, qui s'appelle, et il n'y a pas de, il n'y a pas plusieurs tailles, en fait, elle vous dit que, pour obtenir, une taille, S, M, X, S, il faut simplement changer de numéro d'aiguille, et, je ne savais pas exactement, quoi choisir, et, comme j'ai des petites mains, je me suis dit, bon, je vais partir, en deux, et en fait, c'est un petit peu juste, quand même, je pense que ça correspond davantage, à un modèle enfant, donc, elle me vaut moi, mais, je n'ai pas l'aisance, de, parce qu'elle demande, comme l'aisance, elle dit qu'il faudrait une essence, positive, de 2,5, bon, clairement, je n'ai pas, j'ai peut-être un centimètre, mais, je n'ai pas, je n'ai pas les 2,5, bon, ce n'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois, donc, j'ai tricoté ce modèle, parce que, j'avais vu, sur la chaîne de Julienno, la paire de mitaines, qu'elle tricotait au mois de décembre, je ne sais plus si elle l'a fini ou pas, ce n'est pas le même modèle, mais je crois que, c'est aussi un modèle de Skindia Knits, et elle l'a tricoté, donc, avec les coloris, des coloris similaires de Holstkarn, je ne suis pas sûre que ce soit exactement les mêmes, mais, en tout cas, c'est ça, ça ressemble beaucoup, et je trouvais ça super joli, et donc, j'ai pris, en coloris principal, donc, le beige, c'est le coloris mouflon, et en coloris contrastant, j'ai pris, le coloris, je crois que c'est café, je crois que c'est café, je crois que c'est café, je ne suis pas certaine, ou alors tabac, je crois que c'est café, j'ai tricoté en aiguille 2, et je tricote avec 3 aiguilles, je les ai tricoté avec 3 aiguilles, à 10, en tout cas, pour une, je l'ai tricoté avec 3 aiguilles, à 10, des aiguilles, des petites aiguilles, double pointes, avec un câble, entre les deux, ce n'est pas exactement, des aiguilles circulaires, parce qu'elles sont trop petites, pour se replier, c'est l'équivalent, des aiguilles double pointes, sauf qu'elles sont souples, et du coup, on n'utilise que 3, voilà, et l'autre, par contre, je l'ai tricoté, avec le kit, que j'ai reçu à Noël, le kit des mini, twist, chez Aogu, et je l'ai tricoté, celle-ci, avec la mini circulaire, de 23 centimètres, donc en rond, alors, je, je ne suis pas fan, en fait, de ces mini circulaires, alors, c'est vrai que, c'est plus fluide, pour tricoter, que de, puisque, on n'a pas à changer d'aiguille, etc., mais en ce qui me concerne, c'est pas facile, le mouvement, comme ça, moi, ça me fait beaucoup, ça me fait très mal, dans la main, de tenir cette aiguille, et je crois que, je préfère encore, les trois aiguilles, double pointe, et, à ce moment-là, j'avais, jamais, encore, tricoté, avec la méthode, avec la méthode, du magic loop, depuis, j'ai essayé, mais là, donc, deux techniques différentes, à savoir, entre les mini aiguilles, et, les trois aiguilles, double pointe, je préfère quand même, les trois aiguilles, double pointe, mais après, j'ai essayé, la, la technique du magic loop, pour, les manches d'un pull, et, franchement, j'aime beaucoup, et, donc, c'est le pull, dont je vais vous parler, maintenant, qui est quasiment, terminé, c'est un modèle, gratuit, que j'ai trouvé, sur le site, de Nitty, et, j'ai retrouvé, dans mon stache, de la laine, à connard, c'est quelle marque, c'est pas GGH, j'ai 10 freins, j'avais ça, dans mon stache, de la, la connard, de chez 10 freins, qui est une laine bulky, en gris, en cracide, bon, ça fait mes couleurs, et, je me suis dit, bah tiens, je vais faire, un projet, en bulky, parce que c'est gratifiant, ça va vite, tout ça, ça va me changer, un petit peu, et donc, j'ai choisi, ce modèle, qui s'appelle, Cadence, que j'ai trouvé, sur, le site, de Nitty, c'est un modèle, de Jordan & Page, qui, date, de 2010, je crois, il me semble, en tout cas, c'est pas un modèle récent, du tout, oui, 2010, et, je me suis dit, bah voilà, c'est parfait, il y a le soleil qui se lève, j'espère que ça ne va pas être trop gênant, mince, je vais essayer, d'orienter, bon, la caméra autrement, voilà, ça va essayer de cacher des nuages, et il s'agit de ce modèle, qui, comme vous le voyez, donc, le Yoka, est une espèce de, dentelle, donc, les augmentations se font, dans, le point de, dentelle, et également, un petit peu, au niveau des, du raglan, à savoir, que ce modèle taille grand, franchement, je ne sais pas, j'aurais dû faire, une paille en dessous, ça va, mais, il taille quand même, un petit peu grand, ça va super vite, j'ai dû faire ça, en, 3, 4 jours, si vous voulez commencer, par, le tricot en rond, que vous n'en avez jamais fait avant, c'est vrai, qu'un modèle comme ça, c'est assez gratifiant, parce que ça monte très vite, mais, je trouve qu'il n'est pas forcément simple, à suivre au niveau de, pas forcément clair, en fait, les explications, ne sont pas très fluides, donc, j'ai tricoté, cette manche, en Magic Loop, et, et j'adore, en fait, j'avais vu une vidéo, et puis, je me suis dit, oh là là, ça a l'air compliqué, c'est pas pour moi, et, mais, en fait, c'est super bien, franchement, du coup, je pense que, si je refais des petits projets, comme les moufles, je vais faire, je vais faire un Magic Loop, je trouve ça beaucoup plus pratique, je trouve ça beaucoup plus pratique, avec les aiguilles double point, je suis toujours en train de chercher la troisième, qui est toujours partie dans un, dans le canapé, ou je ne sais où, qui sait toujours, et là, ben non, tout est sur les aiguilles, il n'y a pas, c'est beaucoup plus pratique, à mon sens, donc voilà, donc j'en suis là, il me reste, une manche à faire, et puis, quelques centimes, en bas, après, je vous avoue que, c'est pas ce que je préfère porter, je préfère les pulls, ça, comme celui-là, en 3, 3,5, voilà, je trouve ça assez lourd, c'est super lourd, je n'en ferai pas, je n'ai pas, de toute façon, je n'ai pas d'autre laine, je crois, dans cette grosseur, je ne sais pas si j'en referai, voilà, ensuite, est-ce que j'ai encore un projet ? Oui, ce que j'ai en cours en ce moment, le dernier projet, c'est le modèle, ambiante, et le soleil encore, encore une fois, avec des laines que j'avais en stock, c'est un modèle, je ne sais plus de qui, bon, j'ai coupé à cause du soleil, là, donc, le modèle, ambiante, qui est encore un modèle qui se tricote du haut vers le bas, avec un yoke, qui est un point, avec des mailles glissées, ça ressemble un petit peu à du point de riz, mais ce n'est pas du point de riz, c'est une maille, une maille sur deux, on a une maille glissée, un rang de jersey normal, et ensuite, on alterne, donc, pour l'instant, j'en suis, j'en suis là, j'ai fait le yoke, je tricote, ce modèle, en baby silk, de drop, en coloris poudre, avec, un fil, de mohair, de la kid silk, de drops, en beige, beige clair, voilà, et après, on continue simplement, donc, en baby silk, j'ai, dû démonter, ce modèle, jusque là, j'avais tricoté, déjà le yoke, une fois, et j'ai dû tout démonter, parce que c'était, beaucoup, beaucoup trop grand, quand je l'ai essayé, alors, je le tricote, en 3 mm, et arrivé là, j'étais à 384 mailles, donc, j'ai dû tout démonter, j'étais un petit peu dégoûté, je l'ai mis dans un panier, pour ne plus le voir, c'est pour ça aussi, que j'ai tricoté, le cadence, de Jordan & Page, parce que, ça allait vite, et j'avais besoin, d'un tricot, qui, qui avance vite, quoi, donc, et ça y est, je l'ai repris, et j'en suis là, très joli modèle, et j'ai décidé, donc, pour finir, de me lancer, un défi, à savoir, tricoter, ma boîte de bas, je me suis inscrite, à un cal, sur Ravelry, à Nite Long, tricoter, ma boîte de bas, donc, je pense que, vous avez déjà dû voir, le principe, c'est de, de tricoter, une paire de bas, par mois, pendant 12 mois, et une fois que, à la fin de l'année, fin décembre, une fois que, les 12 paires de l'année, sont tricotées, on s'offre, sa boîte de bas, qu'on n'aurait jamais porté avant, et c'est un défi, pour moi, parce que, je ne sais pas, tricoter les chaussettes, alors, j'ai essayé, si, j'en ai fait une paire, mais, ce n'est pas, ce n'est pas une réussite, elles sont trop grandes, donc, c'est maintenant, mon tout premier modèle, j'ai dû tout apprendre, le Twisted Cast On, je ne savais pas le faire, j'ai fait des petites peaux de torse, un talon, en oeil de perdrie, un talon renforcé, qui est aussi une alternance, de mailles glissées, le petit gousset, la pointe, le grafting, voilà, donc, c'est bon, je maîtrise, la technique, en tout cas, de cette chaussette-là, mais, mais, je ne suis pas encore au point, mais, voilà, je vais m'améliorer, c'est sûr, donc, je vous en reparlerai, de ce projet, de boîte de bain, si ça vous intéresse, et si, vous avez envie, de revenir, discuter avec moi, sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir, que vous laissiez, des commentaires, de pouvoir échanger, c'est quand même le principe, d'une chaîne, et puis, YouTube, et, n'hésitez pas, à venir, checker, ma page Ravelry, ça me, en tout cas, ça me fera très plaisir, d'avoir votre retour, et j'espère, que ça vous plaira, à bientôt peut-être, bon tricot, 15 d. Merci.